Jeudi 11 février 2016, une journée pas comme les autres Amériquais à Louofo en territoire de Loubero. C'est l'arrivée des émissaires du chef de l'État, Joseph Kabila, pour calmer les tensions entre les communautés Nandéoutou qui vivent à couteau tiré dans ces territoires de Loubero. Il est 10h moins le quart. Le ministre national Salomon Banamouéré et son collègue Ejène Serofouli atterrissent à Miriki pour renforcer les gouverneurs dans les processus de la recherche de cohésion entre ces deux communautés qui vivent en méfiance. D'entrée de jeu, les deux notables du Nokivu ont apaisé l'attention due aux conclusions globalisantes acquisant une communauté ou une autre de collaborer avec les groupes armés. La visite de ces deux émissaires du gouvernement a rassuré les 500 ménages de déplacés, qu'ils soient apaisés. Sisi tumetumewa na mkubo, mweshumewa wetu, raisu wa Kongo, Joseph Kabila, Jesus Kabila Kabange, ili tukwetu wapakia pole. Na la pili, kusema, usalama, urudi, na mwede kurudi mahali, unapukwana mashambazenu, njumbazenu vile. La population a joué comme un niniwote, mwetu moja, la zima, mwjenge intienu, tila mwetu apate usalama, tila mwetu afani makazizake pwusu dintietu yendembele. Dans un meeting populaire à Luofu, une autre localité qui vit sous une tension, Eugène Serofouli appelle la population à la cohabitation, à éviter d'assimuler les Hutus aux FDLR et le Nandé au Maïmaï. Des bandits qui sèment la terreur n'engagent pas les communautés, ils seront traqués par l'armée et la police, a indiqué le ministre national de développement rural. Le gouverneur Julien Paloukou, du nom Kivu, a facilité la rencontre des différentes couches sociaux et ethniques avec la délégation du gouvernement. L'assurance était visible sur le visage des habitants de Loubero.